vérité de vérité aïa vérité de vérité aïa ici nous sommes au premier siège de Mundube non loin de de Sovog ici vous allez vous rendre compte que tout ça que vous voyez là c'est une mangrove et cette mangrove est en train d'être détruite par nos frères j'appelle les ONG qui font dans la protection de la mangrove ou des mangroves parce que ça là c'est un désastre c'est inacceptable de voir ça tout ça là c'est des habitations qui se sont implantées sur la mangrove et en réalité les communautés qui vivent ici sont plus ou moins en danger c'est inacceptable que dans un pays comme le Gabon où les ONG se battent pour la protection de l'environnement on vit comme ça et quand tu penses que il y a comment vous appelez ça le ministère des eaux et forêts qui se bat en province avec nos frères qui interdite nos frères de tuer les gibiers en brousse mais eux ils acceptent qu'au coeur de la ville et en pleine capitale nous avons la mangrove qui est détruite comme ça l'autre côté là-bas c'est une chérie qui est là-bas bon maintenant cette chérie là cette chérie là nous on n'a grandi pas parce qu'on dit qu'on les a filmés on ne cherche pas les problèmes eux-mêmes ils ont la possibilité de venir ici donc l'autre côté là-bas nous avons une chérie si elle est légale ou illégale pas c'est pas notre problème mais on attire l'attention des autres autorités que regardez ce qui se passe là et cette mangrove là quand elle est décrite comme ça elle provoque aussi les inondations dans le pays donc je dis bien c'est inacceptable que les ONG qui se battent pour la protection de la mangrove essaient quand même de faire quelque chose alors neuf frères qui sont ici là on peut les déloger en les logeant quelque part hein bon big up à vous alors vous voyez bien vous comprenez les oiseaux non alors là je suis avec Karl Moudunga Karl Moudunga ah Karl Moudunga Moudunga aussi c'est pareil tu n'es pas fronté avec la paille Moudunga c'est la fin c'est un grand froid du Moabie c'est un grand froid ah ouais bon sinon c'est que je veux interpeller un peu les autorités compétentes en quelque sorte le ministre de l'environnement et ceux du Kadaz parce que c'est infernal ce genre de comportement pour nos frères venus d'ailleurs tout à l'heure on a aperçu pendant qu'on fait le reportage on a aperçu sur le bois des mers une scierie qui bite les bois les billes de poumets dans l'eau on ne sait pas si c'est légal ou bien c'est illégal il faudrait que nous on fassent par ici faire un état de lieu un état de lieu parce que c'est un peu infernal par ici et nous avons remarqué aussi que dans cet environnement c'est des populations qui vivent ici qui font de la pêche qui font du poisson effectivement ces poissons lorsque la marée est haute ces excrements qui finissent de faire dans leur domicile ça se renverse dans la nature et c'est pas du tout normal les poissons courent manger à l'ibéville là-bas ils partent dans les endurons les poissons fumés là les poissons fumés courent parce qu'on est venu de courir la vérité voilà donc c'est le seul sens que j'ai appris ok et si vous avez ce duc paterne qui est là ? moi je voudrais interpréter les plus autorités de venir sur place et faire le constat eux-mêmes on ne sait pas qu'ils respectent tel ou tel ou tel ou tel on parle ce qu'ils viennent voir la réalité de la mangrove de Mindoube ok bon ça c'est notre jeune confrère qui a été menacé c'est à travers sa vidéo que nous sommes arrivés ici il peut se présenter en quelques minutes seulement ok d'accord moi c'est Obagi Obagi Ndong Magrois Stéphane mon dernier mot pour la fin c'est celui-là on s'est plaint aujourd'hui au Gabon de l'immigration qu'il y a tellement d'immigrés mais venez contrôler ici on ne sait même pas si ces derniers s'ils ont des papiers s'ils ont des cartes de séjour on ne sait pas on ne peut pas si vous avez constaté les bras des maires c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver une fois qu'il y a le machin ils accostent leur frère descend tranquillement c'est comme ça on se plaint mais voilà voilà les endroits c'est prouvé aujourd'hui vous-même venez sur le terrain venez vous acquérir de la situation aujourd'hui et puis après ils accèdent aux maisons ils sont tranquilles tranquillement venez venez constater est-ce qu'ils ont des papiers est-ce qu'ils ont des cartes de séjour venez sur le terrain mais attends moi j'ai l'impression que le Gabon est imperméable ça veut dire que n'importe qui peut rentrer n'importe quel moment est-ce qu'ailleurs c'est pareil moi je ne pense pas je n'ai jamais vu ça ailleurs je n'ai jamais vu un Gabonais aller non pas le Gabonais seulement vous les Gabonais vous n'aime pas voyager vous n'aime pas aller chez les autres même si on arrive mais l'éducation qu'on a reçu ne nous permet pas d'arriver et occuper un terrain frauduleusement il est également c'est déjà l'éducation des bases qu'on a reçu de nos parents on a dit merci à ceux-là donc c'est un peu ça aujourd'hui vraiment vraiment donc là tu confirmes qu'ici au niveau d'ici la mangrove est détruite 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 c'est presque ça c'est deux fois un terrain de foot ou bien un machin c'est grave c'est grand c'est grand c'est vaste c'est vaste d'accord vous avez compris le frère dit c'est plus ou moins deux terrains de foot c'est grand c'est grand c'est grand